Bienvenue à toutes et à tous pour notre deuxième conseil départemental d'analyse et de vigilance de la pandémie Covid-19. Avant de commencer, puisque nous sommes dans une configuration... Il y a quelqu'un qui... Il faudrait que vous coupliez vos micros lorsque vous n'êtes pas en train de parler, si c'est possible. Voilà. Donc nous sommes dans une configuration un peu différente du premier conseil que nous avions tenu, dans la mesure où, effectivement, comme je l'avais souhaité, comme nous l'avons souhaité ensuite en commun, nous avons décidé qu'il était nécessaire d'avoir un nouveau collège participant à notre conseil, c'est-à-dire un conseil de citoyens. Vous savez ce que je vous avais dit, je vais le dire devant eux. Je trouvais que souvent, nous faisions des tas de réunions entre nous, avec le préfet, avec la présidente de région, avec les élus, sans toujours que les citoyens, avec conscience de ça, puissent y participer, puissent être associés. Et un des reproches souvent qui est fait dans cette crise sanitaire, c'est effectivement que la parole citoyenne n'est pas assez placée au milieu de nos réflexions. Donc nous avons décidé d'innover, puisque nous sommes la première collectivité départementale à avoir une instance dans laquelle des citoyens vont pouvoir être présents et s'exprimer. Nous avons eu une centaine de candidatures. Nous avons tiré au sort cinq citoyennes et citoyens, qui sont pour deux d'entre eux en présentiel avec nous, c'est-à-dire Laura Guérin, qui est d'Oche, et Gérard Abeillet, qui est de Mirande. Nous avons également trois autres citoyens qui sont en visio avec nous, Bérangère Potra, de Vic, faisant ça, je ne sais pas si elle est là, oui, est-ce qu'on la voit, je ne sais pas, Sandra Lissoudzi, d'Oche, que je vois, bien sûr, et Michel Fauchier, de Mielan, voilà. Alors, il nous manque peut-être quelqu'un, il nous manque Bérangère Potra, non ? Alors on l'a même. Il faudrait qu'elle parle pour apparaître avec vous. Alors on l'a même. Ah d'accord, ok, c'est laquelle ? Si, si, je suis là, je suis là. D'accord, ok, super, formidable. Pardon. Donc nous en avons tiré cinq au sort. Ces cinq citoyens et citoyens constituent le quatrième collège. Je veux dire par là qu'un temps, on avait imaginé changer à chaque fois, mais à la limite, on ne change pas les élus, on ne change pas les experts, on ne change pas les citoyens et les citoyennes si on veut qu'ils travaillent sur un temps long, effectivement, c'est-à-dire effectivement participer sur le temps long. Étant entendu que parfois, ça peut être plus difficile pour une citoyenne ou un citoyen qui peut avoir les activités professionnelles, nous avons prévu de tirer au sort cinq remplaçantes et remplaçants qui font que si un citoyen ou citoyenne ne peut pas se libérer, ce qui est tout à fait envisageable, même si avec les visios, maintenant, on arrive à faire les autres, eh bien on trouvera un remplacement. Bon, simplement, par courtoisie vis-à-vis des citoyens, j'aimerais qu'on fasse un tour de piste où vous vous disiez qui vous êtes et ce que vous faites dans ce conseil, de façon à ce que nos cinq citoyens sachent avec qui ils sont en train de réfléchir et de travailler. Alors on va commencer par ceux qui sont dans cette pièce. Julie Ribé. Oui, Julie Ribé, vice-président du Conseil de l'Ordre des infirmiers du GERS, notamment, voilà, active depuis le début de l'épidémie, aux côtés de l'ARS notamment, et de tous les infirmiers du département, voilà, 1 700 infirmiers, surtout le GERS, qu'ils soient libéraux, hospitaliers, collèges publics, privés ou libéraux. Philippe. Alors, puis-y, du coup, je suis... Alors, collègue, collègue, expert, on est d'accord, collègue élu. Voilà, vice-président du département, donc, président de la commission des routes et mobilités. D'accord. Céline Salle, collègue élu. Alors, Céline Salle, conseillère départementale Miranda Astarac, mais également présidente de la communauté commune Astarac à Roussin-Rascogne, qui gère un certain nombre de services à la personne sur le territoire, et en particulier, donc, ça démarre par l'enfance et la jeunesse, mais il y a également le service d'aide à domicile, le service d'aide à domicile, et les services d'hébergement temporaires pour faire son usage. Ok. Donc, Philippe Marquin, président du conseil départemental du GERS, première enquête, directeur général du service. Daniel Bompas, c'est le directeur général adjoint en charge des solidarités. Donc là, c'est notre collège, j'allais dire, administratif du conseil. On va continuer avec les gens qui ne sont pas là. Alors, on commence peut-être par des élus qui présentent. Robert Fréret ? Mettez votre téléphone. Bonjour, et puis, donc, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Voilà. D'accord. Ensuite, on a qui on peut, je ne sais pas dans quelle conduite on peut faire, M. Esposito. Oui, bonjour, Emmanuel Esposito, directeur de Public Labo, qui est le regroupement des quatre laboratoires des départements du GERS, du LOT, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, qui intervient en sous-traitance des laboratoires médicaux pour la réalisation des analyses de biologie moléculaire RT-PCR COVID. Merci beaucoup. Sandrine Portail. Oui, bonjour. Donc, Sandrine Portail, je suis directrice en fin de ces familles au sein de la direction générale adjointe de solidarité au département du GERS. C'est sur les réflexions et la participation sur la crise autour du prélèvement et d'autres aspects. Merci. Anne Combi, qui est avec Didier Renaud. Oui, bonjour à tous. Je suis chef du service en charge de tous les services de restauration et de l'église publique au département du GERS. Et Didier Renaud, c'est le chef du collège Carnot, parce qu'on va faire un focus un peu sur le protocole sanitaire dans les collèges. Bonjour, bonjour à tous, Didier Renaud. Et en direct du collège Carnot, chef de cuisine. D'accord. Ok. On essaiera de finir avant que vous preniez votre service. Merci, Président. René Ortega. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. René Ortega, je dirige le groupement de l'intérêt public GERS Solidaires qui rassemble le Secours populaire, le Secours catholique, la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, l'UDCCAS et le Conseil départemental. Et là, je suis en direct du plateau du numéro vert social, qui est le 0800, qui est bien connu, sur lequel on a des appels une trentaine environ par jour et on traite de l'orientation, du soutien, des appels de courtoisie et entre autres aussi le service public itinérant qui est à la disposition, qui est à votre disposition, Président, et celle de tous les membres de ce Conseil. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Samuel Massnet. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. Samuel Massnet, directeur de la MDPH du GERS, donc la Maison Départementale des Persons Handicapées. Voilà. Merci beaucoup. Le docteur Clouseau. Oui, bonjour. Docteur Jérôme Clouseau. Je suis directeur adjoint en France et famille et médecin-chef des services de PMI et je coordonne toutes les activités sur le terrain, des équipes de PMI et du CPEF. Merci beaucoup. Anne-Marie Briffaut. Oui, bonjour Président, bonjour à tous. Je suis le docteur Briffaut, médecin-coordonnateur de l'APA et de l'aide sociale au niveau de la DPA. Merci bien. Corinne, c'est à vous. Bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous. Donc moi, je suis cadre de santé et consultante dans le secteur médico-social. Merci bien. Il doit me rester, si ma mémoire est bonne, Bernard Gendre, entouré de tous ses pompiers. Oui, Président, Madame Bernard Gendre, président du GISTRAN2. J'ai à côté de moi notre directeur, le colonel Perret, et le directeur actuel, le colonel Pergot. Voilà, nous sommes au complet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et simplement présenter, donc on a nos citoyens, donc Laura Guérin, Gérard Abbéier, Bérangère Potra, Sandra Listouzi, Michel Fauchier. Je souhaite la bienvenue aux 50 premières personnes qui se sont connectées en direct sur le Facebook Live, puisque vous savez que, là encore, dans un souci, je dirais, de transparence et d'association des citoyens, nous avons décidé, à partir de ce conseil, qu'il serait retransmis dans un Facebook Live. Donc il y a déjà une cinquantaine de personnes qui sont connectées et qui peuvent poser des questions pendant la durée de notre réunion et qui nous permettront de répondre. La dernière personne à qui je vais passer la parole, parce que je vais lui placer la parole un peu plus longtemps, c'est Jean-Michel Blais, qui est le délégué départemental de l'Agence régionale de santé Occitanie. Merci infiniment, Jean-Michel Blais, d'être présent. Je sais que vous êtes... S'il y a bien quelqu'un qui est en première ligne sur le plan de la technostructure administrative, c'est vous. En même temps, vous êtes maire, donc vous avez une considération particulière à l'égard de ce qu'on peut vivre dans nos différents villages. Ce conseil départemental d'analyse et de vigilance Covid-19, je vous le redis, monsieur le délégué, c'est une instance qui est une instance, j'allais dire, de réflexion, d'aide à la décision pour le conseil départemental, de façon à ce que les décisions que nous prenons dans cette deuxième phase de confinement, qui est très différente dans la première, autant sur la première, il y avait des besoins matériels qui ont fait que nous avons créé une plateforme logistique, nous avons fourni des masques, nous avons fourni du gel, nous avons fourni des blouses. Cette fois-ci, c'est plus une réflexion qu'on doit avoir sur quelles sont les mesures qu'on doit prendre, comment elles sont perçues par les citoyens et l'ensemble des participants à ce conseil ont bien sûr des fonctions particulières, mais ce sont tous des citoyens et c'est comme ça que moi je conçois ce conseil, c'est-à-dire comment pendant cette période qui est extrêmement anxiogène, extrêmement difficile pour les gens, on arrive à prendre des décisions qui correspondent effectivement à la façon d'améliorer leur vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada